Ce troupeau est conduit en système 100% insémination artificielle. Les vélages sont calés ou positionnés sur trois mois de l'année, notamment l'automne, ce qui pour nous est la première adaptation aux changements climatiques, puisque les animaux vèlent dehors et les veaux issus de ces vélages sont sevrés à la fin du printemps de l'année suivante. De ce fait, nous sommes également en zone de Périgord, qui l'été subit régulièrement des périodes de sécheresse. Par conséquent, le manque d'herbes l'été conjugué aux vaches qui ont des faibles besoins pendant cette période constituent pour nous une bonne adaptation à cette évolution et à ce changement climatique. Les techniques qu'on utilise sur Périgueux, c'est effectivement du sursemis, puisque le sursemis permet de régénérer des prairies qui commencent à vieillir, et surtout de réintroduire aussi des espèces légumineuses qui améliorent la qualité de la flore. On le fait généralement avec un se voir direct, et ce sont des techniques qui fonctionnent plutôt bien, voire très bien. On se permet également de temps en temps de rajouter des méteilles dans les prairies, notamment pour les prairies destinées à être fauchées au printemps. Donc ces graines dites de méteilles, ce sont essentiellement des graines protéagineuses comme du poids, de la févrole, ou bien de la vesse. Un nouveau modèle d'adaptation du système fourragé sur l'exploitation, c'est l'implantation de la conduite de l'uzerne, qui est destinée à faire du stock, mais qui a le gros avantage d'être une culture peu exigeante en eau, et qui pousse essentiellement, et surtout lorsque les graminées s'arrêtent de pousser, pendant la période de sécheresse, entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc c'est une alternative, une façon également de conforter les stocks fourragés, et de produire, d'aller vers un peu plus d'autonomie en matière de protéines sur l'exploitation, puisque cette luzerne est ou récoltée en foin, donc en voie sèche, ou sous forme d'enrubanage, donc distribuée aux animaux pour leur alimentation hivernale. Nous nous trouvons également sur le domaine des chôles, dans le secteur consacré à l'élevage des canards mullards, notamment sur ce qu'on appelle des parcelles de parcours, que les animaux empruntent dès l'âge de 3 ou 4 semaines, jusqu'à 12 à 13 semaines d'élevage. Sur ces parcours, bien entendu, il est important d'avoir un couvert végétal, qui est composé d'herbes et parfois de céréales semées, mais dans le cadre également de l'adaptation au changement climatique, et également tenant compte des règles de bien-être animal, il nous semble intéressant d'installer des plantations d'agroforesterie, qui captent, bien entendu, le gaz carbonique, tout en rejetant l'oxygène, de manière durable, bien entendu, puisque ces arbres sont installés pour plusieurs années, voire quelques décennies.